L'objectif de cette vidéo est de découvrir l'activité leçon dans Moodle. Alors ici je suis connecté à notre plateforme et puis j'ai activé le mode édition et je vais lancer l'ajout d'une nouvelle activité leçon. Alors les leçons, le petit pictogramme est assez parlant, c'est une succession de pages web qui s'enchaînent et qu'on peut du coup scénariser. Ça veut dire qu'il peut y avoir des pages d'aiguillage. Si on estime qu'une partie du cours n'a pas été bien comprise, on envoie l'élève regarder une page supplémentaire avant de le faire revenir dans le fil normal de la leçon. Alors je vais faire un petit exemple très simple. Alors moi j'utilise ça en mille pour faire découvrir les nouveaux logiciels à mes étudiants. Donc là ça va s'appeler découvrir un logiciel. Je pourrais mettre une petite description à mon cours. La petite barre de progression c'est si vous voulez que ça affiche en bas le pourcentage de la leçon qui a été vue. Le petit menu c'est pour avoir sur le côté droit de l'écran un petit menu dans lequel on peut naviguer. Donc là moi je mets oui et oui. On peut rendre l'activité disponible sur un laps de temps déterminé. On peut même mettre un temps limite pour faire la leçon. On peut contrôler le déroulement. Alors moi je vais mettre lecture oui parce que ça peut m'intéresser qu'il retourne voir des morceaux de leçon dans la suite. Je pourrais mettre une note. Alors moi en général je ne note pas mes leçons. Je préfère faire des petits quiz qui vérifient la leçon après coup. Au niveau des réglages courants c'est la même chose que d'habitude. Donc ça affichait sur la page de cours. L'achèvement d'activité est activé par défaut puisqu'il est activé dans le cours. Et ensuite je fais enregistrer et afficher. Donc là ma leçon est créée mais pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc il va falloir que je crée des pages. Je peux importer des questions. Donc si j'en ai dans un format compatible avec Moodle je peux les importer ici. Bon là moi ce n'est pas le cas. Donc je vais revenir à ma leçon. On peut ajouter des groupes. Alors ça c'est si vous voulez faire plusieurs pages de questions et qu'elles soient présentées aléatoirement à l'élève. Ça veut dire que vous avez fait un début de contenu de cours, vous intercalez une page de questions. Et puis suivant la réponse à la première vous présentez la deuxième et ainsi de suite. Si vous voulez que les questions soient mélangées, il faudra d'abord faire un groupe. Alors ici dans cette vidéo on va voir comment on peut faire une page de contenu ou une page de questions. Donc je vais faire d'abord une page de contenu. Donc ça ce sera le chapitre 1 de notre leçon. Alors ici je peux mettre des liens, je peux les envoyer télécharger un PDF. En utilisant le code E-Frame Embed je peux les faire visualiser une vidéo sur YouTube ou autre. Donc ça c'est le contenu du chapitre 1. Et ensuite à la fin il y aura un petit bouton. Alors je peux mettre plusieurs boutons si je veux faire une navigation un peu plus complexe. Donc ce bouton ce sera pour aller répondre à la question. Ça sera la page suivante que je vais créer juste après. C'est à dire qu'une fois qu'on a fait le contenu de la leçon, on va vérifier si on a bien compris ce qu'il fallait retenir en allant répondre aux questions. Donc là moi je vais faire une seule page de questions, mais rien ne vous empêche d'en intercaler plusieurs. Donc là une fois que j'ai fait cette page là, je vais ajouter une page questions. Alors il n'y a pas 36 solutions, mais il y en a quand même quelques-unes. On peut faire choix multiple, composition, correspondant, numérique, réponse course et vrai-faux. Alors moi je vais prendre vrai-faux pour la petite démo. Alors le titre de la page c'est réponse chapitre 1. Et le contenu ça va être « Avez-vous pris connaissance du chapitre 1 ? » La réponse correcte c'est vrai, évidemment. Il faut qu'ils aient pris connaissance du chapitre. Si c'est vrai, ils pourront aller à la page suivante, qui correspondra au chapitre 2, ou à une autre question sur le chapitre. Et si c'est faux, eh bien ils retournent au chapitre 1. C'est-à-dire ils relisent le chapitre jusqu'à ce qu'ils aient bon à toutes les questions. J'enregistre la page. Ici, à la place de page suivante, je vais pouvoir aller mettre que je veux qu'il aille aux réponses sur le chapitre 1. À la suite de ce vrai-faux, je vais mettre une autre page, qui sera le chapitre 2. Donc ici, à la fin de ce chapitre 2, on mettra « Fin à la leçon ». Et j'enregistre la page. Alors évidemment, plus vous mettez de boutons, plus il faut être précis et avoir dessiné avant de vous lancer un plan pour être sûr que tous vos chapitres s'enchaînent comme vous le voulez. Alors, on va aller voir à quoi ça ressemble. Je vais dans « Prévisualisation ». Donc là, je prends connaissance du chapitre 1. À la fin, je fais « Répondre à la question ». Si je fais « Faux », eh bien, on me représente le chapitre 1. Et si je fais « Vrai », on me présente le chapitre 2. Et à la fin, je peux mettre « Fin à la leçon ». Et voilà ! Je fais « Faux ».